... J'ai parlé à quelques amis et je leur ai dit est-ce que vous pourriez me recommander une ou un documentariste ayant travaillé sur le sujet et de manière unanime ils m'ont tous dit il faut absolument que tu travailles avec Nadia il y a laïcité Inch'Allah c'est vraiment le mieux qui a été fait jusqu'à présent donc il faut que tu travailles avec elle donc voilà comme ça moi je suis arrivé à votre film ce qui m'intéresserait maintenant c'est avant la projection du film qui interviendra d'ici une heure et demie à peu près ce serait de comprendre comment le film est né notamment parce que c'est quelque chose qui nous a intéressé vraiment beaucoup le film n'est pas un film sur la révolution le film commence avant donc vous partez avant le déclenchement des événements donc pourquoi est-ce que ce sujet est né dans votre esprit avant même le déclenchement de la révolution ? ben oui non c'est vrai que c'est intéressant de se dire que quelque part on peut être un peu visionnaire même quand on est artiste et censé être dans d'autres limbes que ceux qui travaillent à des choses plus pragmatiques on va dire donc moi j'ai fait un film précédemment documentaire aussi qui s'appelait Oulet de Lénine les enfants de Lénine qui en fait essayait du temps de la dictature j'ai fait ce film pour essayer de dire à la jeunesse il y a des gens qui se sont battus dans ce pays politiquement et en parlant parce que mon père était un des dirigeants du parti communiste tunisien dans les années 50, 60 et 70 j'ai toujours posé la question à mon père de lui dire pourquoi vous le parti communiste tunisien vous n'avez pas dit au peuple nous sommes athées et nous voulons la laïcité donc c'était vraiment une question qui m'habitait depuis très longtemps et dans le film je lui pose la question et bon il me répond tout un tas de sortes de choses ça sert à rien de se déclarer athée si on n'arrive pas à embarquer des masses derrière nous etc et donc moi quand je pars faire ce film en 2010 c'est dans l'idée de dire je vais aller à l'affrontement avec le pouvoir qui est en train de jouer avec le feu le pouvoir de Ben Ali et en train d'essayer de donner des gages de plus en plus aux islamistes contrairement à ce que les islamistes ont déclaré par la suite et qui a autorisé un de ses gendres à ouvrir une radio qui diffuse du Coran du matin au soir qui a laissé apparaître sa fille voilée publiquement alors que soi-disant le voile était interdit en Tunisie enfin il donnait de plus en plus de gages etc donc je pars et je me dis je vais tourner pendant Ramadan parce que c'est le meilleur moyen de montrer à la fois l'utilisation qu'on fait de la religion des fins politiques en Tunisie et à la fois l'hypocrisie sociale parce que tout ça était quand même relayé dans la société et je voyais depuis plusieurs années même si je n'habitais plus à plein temps en Tunisie que non seulement les mosquées avaient fleuri de partout les nouvelles mais qu'en plus fait nouveau les gens allaient dans les mosquées en masse parce que c'était devenu comme une mode de la bourgeoisie affiliée à Ben Ali d'aller peupler les mosquées le vendredi après-midi etc donc voilà je pars pendant Ramadan je mens sur le sujet du tournage et je filme ça et puis je commence à monter le film et puis la révolution éclate et quand la révolution éclate on l'a oublié un peu trop vite les premiers débats qui apparaissent sont les débats pour la laïcité et évidemment très vite on voit qu'il y a deux Tunisies il y a celle qui est pour la laïcité principalement la Tunisie urbaine je ne vais pas dire bourgeoise mais urbaine en tout cas éduquée même de la middle class sans le dire forcément mais en tout cas qui ne veut pas des islamistes et puis il y a l'autre Tunisie qui est prête à voter en Narva et on le sent de plus en plus surtout quand Ranouchi rentre à Tunis et donc moi je filme ce moment T juste avant la chute de Ben Ali le Ramadan et le moment de la révolution où il est parti et on veut la laïcité d'accord et dans ce que vous dites il y a deux choses qui vont m'intéresser il y a l'idée des deux Tunisies une Tunisie éduquée francophone ou en tout cas francophile et puis urbaine et puis une Tunisie plus rurale et sans doute plus conservatrice dans ses valeurs et puis ensuite il y a l'évolution entre la période que vous vous avez filmée et puis ce qui se passe maintenant dans votre film il y a une scène que j'aimerais qu'on commente ensemble que j'ai trouvé très instructive sur la première question moi j'aimerais entendre juste un avis parce qu'on a beaucoup de mal à venir en sciences sociales avec des modèles pour expliquer justement pourquoi telle partie de la Tunisie est plus conservatrice que telle autre est-ce qu'éventuellement vous auriez sur ce sujet-là une sorte d'explication pour ce retour en grâce de la religiosité dans des régions lointaines du centre, du cœur de la Tunisie c'est-à-dire des côtes alors je ne sais pas si c'est enfin moi je ne suis pas sociologue donc je ne sais pas si ça se traduit exactement comme ça en Tunisie la religion elle a toujours eu énormément d'emprise en Tunisie et je crois que c'est pour ça que moi j'ai toujours été provocatrice par rapport à ça parce que je fais partie des gens qui pensent qu'on ne se sortira de ce modèle que en provoquant c'est-à-dire en provoquant des ruptures évidemment et que nous les artistes on est là déjà pour montrer la voie à ce niveau-là donc mais je ne crois pas que c'est je pense que ce n'est pas seulement rural je pense que dans tous les milieux et même dans les villes et peut-être qu'effectivement les villes côtières touristiques ont un petit peu évolué par rapport à ça parce qu'il y a la rencontre avec l'étranger autres et d'autres habitudes que finalement les Tunisiens ont fini par adopter et qu'ils s'y trouvent très très bien je pense notamment à la mixité aux baignades sur les plages en bikini des choses qui ont l'air comme ça un peu futiles mais à l'alcool enfin etc. etc. et dans le milieu rural je pense que il n'y a pas forcément cette religiosité il y a le désir du respect des traditions et effectivement beaucoup de traditions musulmanes en font partie mais ce n'est pas une religieuse la religiosité en Tunisie n'a jamais été d'une bigoterie comme je la vois maintenant c'est-à-dire moi j'ai grandi en Tunisie ma famille est vraiment modeste de souce mais modeste j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait beaucoup de différences dans la façon de vivre au quotidien entre ma grand-mère croyante et quand même plus ou moins pratiquante mais qui n'était pas voilée qui a fait le hajj mais qui est revenu et qui a arrêté de faire ses prières au bout d'un an voilà enfin des choses comme ça et moi et ma vie donc on se tolérait on va dire les uns et les autres je pense que c'est vraiment l'islam politique qui a changé la donne c'est pas un retour de la société qui n'a pas évolué etc au contraire on est en train d'essayer de faire régresser les gens à un âge qu'ils n'ont jamais connu on va dire parce que depuis l'indépendance il est évident que la Tunisie vivait d'une façon plus ou moins laïque quand même sans le dire mais on ne faisait jamais appel à la religion quand on parlait politique dans les années 60-70 c'est des choses que les islamistes ont mis sur le devant de la scène et ça a été leur leitmotiv pour contrer entre autres la gauche d'ailleurs avant de contrer les autres c'était de dire ce sont des athées ce sont des mécréants ce sont des apostas etc ça a été ça a été comme ça mais quand on parlait politique on ne parlait pas de religion d'accord la deuxième chose sur laquelle je voulais revenir c'est donc une des scènes de laïcité inch'Allah où l'hypocrisie sociale dont vous avez parlé dans une de vos réponses avant est tout à fait manifeste c'est une des scènes où on est sur l'avenue Bourguiba je crois il y a le café de Paris qui apparemment est clos on est pendant le ramadan et vous ouvrez cette porte et vous avez une société cachée qui est finalement la société de ceux qui boivent de l'alcool qui prennent leur liberté avec les obligations coraniques mais qui ne veulent pas le montrer et vous vous rentrez là-dedans et vous essayez de filmer ça et vous vous heurtez à une réaction de rejet très forte est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur cette scène expliquer comment vous êtes venu à cette idée et puis quelle conclusion vous en tirez c'est quelque chose qui m'exaspérait depuis des années de voir que sous le régime de Ben Ali on avait trouvé une idée géniale alors que sous Bourguiba ce n'était pas le cas de cacher ceux qui rompaient le ramadan la journée donc pour satisfaire tout le monde c'est très tunisien on n'interdit pas d'ouvrir les cafés en tout cas dans les centres-villes parce que dans les quartiers populaires malheureusement c'était quand même beaucoup plus radical on laisse ouvert mais on cache parce que bon et puis il faudra bien que les touristes s'en accommodent voilà s'ils veulent rentrer boire quelque chose pas de l'alcool en tout cas ils peuvent mais il ne faut pas que tout le monde le voit alors c'est ce que dit aussi une des intervenantes du film quand elle dit c'est drôle parce que si c'est un blond aux yeux bleus qui boit une bouteille d'eau dans la rue personne ne lui dit rien et si c'est un brin aux yeux noirs ça heurte leur esprit musulman donc on les cache et effectivement on filmait de l'extérieur alors moi j'étais avec une caméra woman et juste une stagiaire assistante et on filme donc ces cafés il y en avait plusieurs comme ça et je crois que ça m'a exaspéré c'est monté petit à petit parce qu'au départ il n'était pas question de rentrer parce qu'on savait que ça allait être violent et puis d'un seul coup je regarde ma caméra woman et je lui dis écoute je rentre et tu me suis et on va bien voir ce qui va se passer et on l'a fait et effectivement on l'a fait dans deux cafés moi j'ai matché les deux scènes après et effectivement ils nous ont ils nous ont agressé les deux fois et la deuxième fois j'ai laissé le micro ouvert et en fait après j'ai mélangé les scènes où on avait laissé la caméra tourner sur les pieds et les scènes où on entend cette discussion entre nous parce que c'est vrai que c'est une majorité d'hommes qui osent braver publiquement entre guillemets cet interdit et que ça les agressait je pense d'autant plus que j'étais une femme qui venait les surprendre en flagrant délit et puis je touchais exactement à ce qui est dans la société arabe en général pas seulement tunisienne et musulmane aussi c'est il ne faut pas montrer ce qu'on fait c'est à dire qu'il y a un grand proverbe ou je ne sais pas ou injonction en tout cas dans le Coran qui dit si vous désobéissez cachez-vous donc c'est vraiment la porte ouverte à l'hypocrisie je sais que ça fait partie de toutes les religions mais dans la religion musulmane c'est vraiment quelque chose de voilà c'est écrit à la limite on conçoit que vous allez désobéir mais cachez-vous en oubliant totalement qu'il est censé celui qui est là-haut voir exactement tout ce qu'on fait donc c'est curieux de dire aux gens donc c'est vraiment par rapport à la société ça veut dire que il ne faut surtout pas être celui qui va montrer qu'on peut vivre autrement et moi je crois que c'est ce qui les a beaucoup dérangés c'est que c'est que j'ai mis le doigt là-dessus quoi d'accord je voudrais peut-être revenir sur une autre scène de votre film où on peut voir l'évolution ou l'absence d'évolution sur la tolérance religieuse c'est une scène intéressante où vous êtes seul ou avec une de vos assistantes dans un taxi et vous avez une conversation avec l'un des il y a des centaines comme ça de chauffeurs de taxi qui en général viennent plutôt des milieux populaires et vous lui dites ben voilà moi je ne suis pas musulman et finalement il est relativement ouvert et tolérant et sa réponse c'est écoutez vous faites ce que vous voulez et dans enfin l'une des choses que chez moi ça fait naître c'est me demander est-ce que vous auriez la même réponse maintenant et j'ai lu une interview de vous pour le courrier international vous répondiez à cette question déjà et vous disiez finalement après la révolution je ne suis pas sûr que je serais aussi aussi ouverte et aussi honnête avec un chauffeur de taxi est-ce que vous pourriez aussi expliquer un petit peu voilà les changements avant et après la révolution sur la tolérance envers le non musulman ou envers l'athée d'ailleurs oui parce que en fait je lui dis un petit peu plus nuancé je lui dis que oui selon le regard des critères de qui est musulman qui ne l'est pas je le suis puisque en plus moi je suis d'une famille où mes ancêtres étaient imams shir etc donc je lui dis oui je suis censé être musulmane mais si je te dis que je ne crois pas en Dieu qu'est-ce que tu me dis et il me dit effectivement il me répond tu fais ce que tu veux et là je suis absolument surprise je m'attendais à une bagarre avec lui dans le taxi c'était le je crois le premier jour de tournage c'était assez drôle ce qui est extraordinaire dans le documentaire c'est qu'on peut faire les choses comme ça quand on y pense c'était pas prévu voilà et donc je pense qu'aujourd'hui je ne le dirai pas comme ça quand même je dois me souvenir que quand je suis allée en avril 2011 présenter le film je suis montée dans un autre taxi et le type était plus vieux et on a eu une discussion j'étais toute seule je n'avais pas de caméra je n'avais rien et on a eu une discussion et je lui ai dit la même chose et il a été quand même très gentil pas du tout agressif pour me dire que j'étais dans l'erreur qu'un jour je reviendrai dans le droit chemin qu'il allait prier pour moi etc. tout était très gentil et on rigolait beaucoup parce que je lui disais que ça me faisait rire tout ça donc pour dire que j'avais quand même déjà osé poser la question mais il n'y avait pas la caméra donc et puis je pense que sous la dictature le statut de bourgeois éclairé qui malheureusement met un parti physiquement quand je rentre quelque part en Tunisie faisait sans doute que ce jeune homme d'une classe populaire avait aussi du respect alors qu'aujourd'hui avec tout ce qui m'est arrivé après le film et toutes les insultes que j'ai subies je pense que malheureusement j'aurais du mal à avoir du respect bon la transition est logiquement faite sur la dernière partie de notre conversation qui est un peu la réception du film donc je sais que le film a provoqué un certain tollé notamment chez les islamiques ou les islamistes et j'aimerais entendre de votre part quelques anecdotes sur cette réception et puis peut-être aussi sur la façon dont vous vivez depuis que le film a été sorti en salle malheureusement j'ai pas atteint mon but une fois de plus parce que depuis je peux dire que depuis que je fais des films les seuls pays où j'arrive pas à distribuer mes films c'est toujours les pays arabes parce que c'est pas le premier film subversif que je faisais et je pensais qu'après la révolution j'allais enfin pouvoir m'adresser au peuple qui m'intéresse et et je vois que les dictatures continuent parce que quand on empêche un film d'être vu par le public c'est de la censure pure et simple et aujourd'hui les islamistes ont été encore plus forts que Ben Ali c'est à dire que Ben Ali lui laissait les films se montrer quand même quelque part en se disant ça touche une petite catégorie d'intellectuels éclairés et c'est pas grave c'est pas ça qui fera la révolution eux ils ont été pires que ça ils ont jeté l'opprobre sur moi quand le film a été montré en Tunisie et que j'ai osé redéclarer à la télévision que j'étais athée etc et que du coup en me faisant passer pour le grand Satan la renégate celle mais vraiment d'une façon presque unanime c'est à dire que même les démocrates ont fini par dire c'était pas le moment de dire ça donc d'une autre façon ils m'ont censurée aussi et du coup aujourd'hui je peux dire que je suis censurée par quasi la totalité des Tunisiens qui m'ignore totalement plus personne ne parle de moi quand j'ai sorti mon deuxième film qui racontait justement tout ce que les islamistes m'ont fait les insultes les menaces de mort les dépôts de plainte qui font que je ne peux pas rentrer en Tunisie etc j'ai gagné le grand prix de Ouagadougou donc le festival du continent africain qui représente toute la cinématographie africaine et le seul pays où on n'en a pas parlé c'est la Tunisie et on n'a toujours pas passé mon film et moi je ne peux pas y retourner depuis trois ans donc je veux dire quelque part ils y sont allés très très fort et ils ont montré à d'autres ce que ça pouvait coûter de s'engager sur cette voie là et j'ai l'impression qu'effectivement plus personne ne s'engage sur cette voie de réclamer haut et fort la laïcité et d'être un artiste engagé subversif par rapport à la religion etc merci pour terminer l'entretien si vous aviez un souhait à formuler sur qu'est-ce que vous souhaitez à votre pays pour sa transition une seule chose c'est vraiment je continue à le dire à s'affranchir du religieux pour inventer la Tunisie de demain pour pour créer de nouvelles forces politiques qui soient dégagées de cette contrainte d'avoir tout le temps référence à la religion musulmane parce qu'il n'y en a qu'une à laquelle on fait référence en Tunisie donc on voit bien qu'on n'est même pas dans l'occuménisme d'accord merci beaucoup Nadia merci à tous Sous-titrage ST' 501